Salut tout le monde ! Aujourd'hui on va parler animaux puisque j'ai noté à peu près toutes les questions, j'ai regroupé encore celles qui se ressemblaient un peu, mais ça vous intéresse un peu quoi. Ça va être une longue vidéo, je le sais parce que j'ai déjà essayé de la faire trois fois, donc ça va être long, accrochez-vous. Ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolée, faudra attendre la prochaine vidéo, mais je sais que celle-ci elle était super attendue. Je voudrais commencer par dire que tout ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo, c'est mon avis, c'est mon expérience et c'est l'expérience que je vis avec mes animaux. Tous les animaux ne sont pas pareils, ce que je dis aujourd'hui c'est pas des conseils, je suis pas une professionnelle, je fais juste avec mon ressenti, avec ce que je sais de mes animaux, ce que je connais d'eux. J'incite pas les gens à faire la même chose que moi, je vais juste en fait déjà répondre aux questions que tout le monde me pose et si je mets en avant le fait que je voyage avec mes animaux et de cette manière là, c'est juste pour montrer aux gens que c'est possible. Ce sera pas possible avec tous les animaux, ce sera pas possible avec toutes les manières de voyager et encore que, je pense que selon les animaux, selon les chats ou les chiens, il y a des individus qui seront capables de s'adapter et d'autres non en fait à tout type de voyage, mais tout ça pour dire qu'il faut pas prendre ce que je dis comme une vérité absolue. Voilà, c'est vraiment juste observer vos animaux et voyez ce que vous pouvez appliquer ou non. Avec eux, observez-vous vous, faites avec vos ressentis, dîlez avec vos peurs et vos angoisses et ceux en quoi vous avez confiance aussi. Voilà, c'est tout. Juste ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité à moi. Donc la première question c'est comment ça se passe l'entente avec les trois dans un si petit espace ? Bah ça va être très simple et très rapide, mon espace il est infini, il est illimité. On vit dehors tous les jours, quasiment tous les jours. La porte elle est grande ouverte, la porte du van elle est ouverte sur notre nouveau jardin. Là vous voyez le van qui est juste derrière. Les chats ils viennent jusque là avec moi. Quand je suis dans le van, je laisse ouvert, ils vont se promener. Donc il n'y a pas de petit espace, ils ont un territoire qui est énorme à chaque fois. Et le camion c'est juste leur coco où ils peuvent venir dormir, manger, être en sécurité. Donc elles s'entendent super bien et en réalité elles ne sont jamais toutes les trois aussi bien entendues. Au tout départ quand j'avais que Iris et Morphée, elles s'entendaient super bien. C'était un peu une relation de maman bébé. Morphée elle s'occupait vraiment beaucoup de Iris. Elles jouaient ensemble, j'avais un énorme jardin. J'étais à la campagne, il n'y avait rien à 2 km à la ronde. Et elles couraient ensemble, elles jouaient ensemble, elles se couraient après, grimpaient dans les arbres. Elles se léchaient, dormaient ensemble, collaient l'une à l'autre. Et ça, ça a duré quelques mois puisque Iris, je l'ai eu au mois de février et j'ai déménagé après au mois de juillet. Donc ça c'était les quelques mois où elles étaient très complices quand Iris était bébé. Ensuite j'ai déménagé dans un appartement et ça a été la guerre. J'avais 34 m² sans extérieur. Iris attaquait tout le temps Morphée. Morphée elle vivait cachée sous le canapé ou dans un coin en boule. Et ça a duré pendant 4 ans, c'était vraiment une catastrophe. Il y avait la dominante et la dominée, c'était n'importe quoi. Et Iris elle défonçait tout dans l'appartement. Tous les soirs je rentrais, c'était mes jardinières et mes pots de plantes qui étaient vidés, renversés. Il y avait de la terre partout. Elle défonçait tous mes rideaux mon canapé. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et quand j'ai eu l'ichy, l'ichy c'est super bien entendu avec Iris. Mais elle a pris exemple et elle s'est malentendue entre guillemets avec Morphée qui déjà n'était pas bien. Donc lui donner des coups de pâte etc. Bref c'est une catastrophe. On se demande pourquoi la vidéo est longue. Je comprends pas moi. C'est une question. Et au final j'ai redéménagé. J'avais une petite maison avec un jardin. Elles ont commencé à ne plus se bagarrer. Beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins d'attaques de la part d'Iris. Il y en avait encore de temps en temps. Mais là j'avais 84 mètres carrés de maison plus le jardin, l'extérieur etc. Elles s'ignoraient. Elles se toléraient quoi toutes les trois. Et alors quand on a vécu en vanne, dès les premiers jours, mais je vous promets dès les premiers jours, j'ai retrouvé mes deux chats comme il y a 9 ans. Alors oui Iris a 8 ans, Morphée a 9 ans et Litchi va avoir 7 ans. Litchi c'est un chien, un pincher de 7 ans. Et Iris et Morphée ce sont deux chats sans race qui ont donc 8 ans et 9 ans. Donc voilà pour l'entente entre les trois, c'est à dire que j'ai retrouvé des chats qui sont complices, qui dorment collés, qui se font chacune la toilette de l'autre, qui jouent à l'extérieur, qui s'appellent quand l'une est trop loin de l'autre, enfin c'est un truc de fou. Elles ont un espace illimité donc en fait elles n'ont plus besoin d'avoir une bagarre de territoire. Il y a l'espace pour tout le monde. Donc voilà l'entente entre les trois, elle est trop bien. Elle est trop bien, il n'y a plus une seule bagarre et c'est un soulagement parce que j'avais vraiment peur de ça avant le départ. Je me suis dit mais avec un tout petit espace comme ça, ça va marquer le territoire tout le temps, ça va se bagarrer, ça va être la misère et en fait pas du tout. Comment est-ce que ça se passe pour leurs besoins ? Eh ben déjà ça je l'ai noté deux fois, ça fera une question à moi. Leurs besoins c'est très simple, j'ai une litière qui est en sous mon lit. J'y ai accès moi par l'arrière du camion, par les portes arrière et elle est dans un petit meuble à tiroir en plastique tout bête que j'ai acheté chez Ikea. J'ai enlevé le tiroir qui était tout au dessus et dans le tiroir du milieu j'ai mis la litière. Donc elles y ont accès en passant par là où était le tiroir du dessus et ça me fait un bac à litière qui est dans une colonne de rangement. En dessous, je sais, ça en perturbe certains mais en dessous il y a tous les papiers importants pour la société, pas du tout important pour moi. Genre il y a mes contrats de travail, mes fiches de paye, mes trucs de dossiers médicaux. J'ai besoin d'avoir mais je m'en fous si il pue la litière quoi. De toute façon c'est pas le cas, j'ai vérifié. La litière ne passe pas en dessous, l'odeur ne passe pas en dessous, tout se passe bien pour mes papiers, ne vous inquiétez pas. Donc il y a Morphée qui aura tendance à miauler à la porte pour que je lui ouvre et pour qu'elle puisse rentrer, aller poser sa pêche dans la litière et pour que ça pue ensuite à l'intérieur de mon van. Et Iris c'est l'inverse, elle est à l'intérieur, elle miaule pour sortir, il est hors de question pour elle qu'elle fasse dans la litière et si je ne m'ouvre pas assez vite elle va faire pipi dans ma douche. voilà comment je gère ou comment je ne gère pas les besoins de mes chats. Et le chien bon bah on est d'accord que sur toute cette vidéo j'ai dit les animaux mais il y a eu beaucoup plus de questions sur les chats que sur les chiens puisque un chien en van, un chien en voyage, je pense que ça se voit quand même assez régulièrement. Je vais répondre orienté chat. Comment tu gères pour la nuit ? Est-ce qu'elle rentre tous les soirs et où dorme-t-elle ? Alors la nuit elle dorme tous les soirs à l'intérieur du van, après Iris rentre plus ou moins tard. En général en fait je pense qu'elle reste un peu autour du camion et c'est au moment où moi je m'active à l'intérieur du camion pour aller ranger mon plateau télé, ranger mon ordinateur, me mettre en pyjama et tout qu'elle entend, elle miaule à la porte, elle rentre et c'est sa dernière sortie de la nuit quoi. Ensuite elle se couche en même temps que moi et le lendemain matin c'est elle qui me réveille pour sortir. Et veuillez bien me croire, je me lève tout de suite parce que je n'ai pas envie qu'elle fasse pipi dans ma douche. Donc voilà pour la nuit, elle dorme soit sur les sièges à l'avant, ça dépend en fait de la chaleur quand il fait très très froid. Quand elles ont froid je le sais en fait parce que Iris et Morphée dorment sur mon lit alors qu'habituellement non. Elle dorment plutôt soit à l'avant du camion ou soit sur la banquette. Quand il fait très chaud elle dorment plus en dessous de mon lit parce qu'il fait super frais sous le lit et Iris dort aussi beaucoup dans la petite niche que j'ai fait dans le placard de mes vêtements là. Et Litchi elle dort dans mon duvet. Attention elle dort pas sous la couverture, elle dort pas sous le plaid, elle dort pas sous la couette, elle dort dans mon duvet. Sinon c'est pas drôle. Comment fais-tu pour les laisser en liberté ? Les as-tu éduqués à revenir ? Ont-elles un GPS ? En gros comment je fais pour gérer le fait que mes chats soient en liberté ? C'est une question qui est facile et en même temps qui est difficile parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait pour que ça marche. Au départ j'ai rien fait, je pensais même dans mon monde parfait que j'allais pouvoir habituer des chats qui ont donc 8 et 9 ans et qui n'ont jamais eu de harnais de leur vie. Et comme ça du jour au lendemain que j'allais pouvoir leur mettre un harnais avec une longe de 5 mètres. Mais ça a pas marché. Les deux premiers jours elles étaient attachées mais c'était une catastrophe. Elles s'en mêlaient dans tous les sens. Dès qu'elles avaient peur à l'extérieur, elles essayaient de rentrer, d'aller se cacher sous mon lit et elles s'en mêlaient en dessous mon lit avec le harnais. Ou alors elles essayaient d'aller... elles vont souvent en fait sur la batterie moteur du camion, donc par en dessous. elles rentraient dans un sens, elles ressortaient par un autre chemin et elles se pendaient avec le harnais et avec la longe. Iris elle s'est blessée en enlevant le harnais. En fait je les voyais, elles étaient pas bien, elles étaient tristes, elles étaient couchées au sol tout le temps aplaties. Donc en fait à un moment donné j'ai dit ça sert à rien, c'est pas possible. J'étais à un endroit où je pouvais les lâcher. Je savais que j'avais la possibilité de rester plusieurs semaines à cet endroit là, s'il fallait, s'il fallait que je les attende, si elles se perdaient, si elles étaient enfermées chez quelqu'un. Je savais que j'avais cette possibilité d'être là pour les attendre, de ne pas bouger de cet endroit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. J'étais dans un endroit qui était entourée de nature. J'étais loin des routes donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Il faut que je teste, il faut que de toute façon je pouvais pas... c'était improbable pour moi de continuer le voyage dans ces conditions. C'était soit on arrête ou soit j'arrive à les lâcher quoi. Donc en fait je les ai lâchés et ça s'est tout de suite bien passé. Elles ont tout de suite compris que le van c'était leur maison. J'ai rien eu à faire. Après le truc c'est que le van ça faisait déjà un an et demi que je l'avais, que c'était mon véhicule principal, qu'il était garé juste devant ma maison. Donc elles étaient déjà montées plusieurs fois dedans pendant que je faisais les travaux. C'est aussi le véhicule qui me servait à les emmener chez le vétérinaire. Elles savaient que c'était une partie, une extension de la maison déjà à la base. Donc je pense que s'il y a un conseil que je peux vous donner c'est avant de partir, familiarisez vos chats. Je te dérange peut-être ? C'est nous ? Tu vas jouer toute seule Phil ? Je suis occupée ? Allez Phil ! Pardon. Michi. Ouais s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est habituer vos chats au véhicule avant de partir. Même si c'est juste les poser sur la banquette pendant 10 minutes, ils vont se rendre compte qu'il y a vos odeurs, que c'est un peu aussi chez eux. Et puis là c'était le seul repère qui les liait à moi et à leur refuge. C'était vraiment tout ce qui leur restait. La maison de toute façon, elle n'était pas là. À ce moment-là, quand il y avait quelqu'un qui passait ou une voiture qui démarrait, ou c'était une aire de camping-car en fait. Donc un camping-car qui manœuvrait quelqu'un qui passait en vélo, etc. Et bien dès qu'elles avaient un peu la frousse, elles venaient sous le camion ou dans le camion, j'ai tout de suite compris que si quant à elles ont peur, leur réflexe est de venir au camion, elles ont compris. Elles ont compris que c'est là qu'elles sont en sécurité, que c'est là leur maison et que le retour au bercail, c'est là. Elles n'ont pas de GPS, elles n'ont plus de harnais du tout, jamais. Je les attache plus. Est-ce que je les ai éduquées à ce qu'elles reviennent ? À la base, non. Mais au fur et à mesure, j'ai validé leur comportement. Déjà, mes animaux, je leur parle tout le temps. Je leur dis tout ce qui se passe en fait. Parce que je pense qu'à force de dire les mêmes mots pendant les mêmes situations, elles vont faire le lien, elles vont comprendre et ensuite c'est quelque chose dont je vais pouvoir me resservir. Donc, en fait, quand mon chat rentre à la maison en courant, parce qu'il a eu peur peut-être d'un chien ou d'une voiture, je vais valider ce comportement. Parce que moi, ça m'arrange que mon chat s'en aille quand il voit un chien ou une voiture et qu'en plus, il rentre au camion. Donc, je vais lui dire, c'est bien, Morphée, c'est bien, tu rentres à la maison. La prochaine fois, je vais pouvoir m'en servir si on est sur le point de partir et que j'ai envie de lui dire, Morphée, tu rentres à la maison ? Il y a plein de comportements comme ça que je valide et que je nomme, que je répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quand je me promène, les chats qui me suivent, ça c'est pareil, je n'ai rien fait pour, elles m'ont suivi à la base. En tout cas, Iris m'a suivi en premier, Morphée a suivi Iris. Mais moi, j'ai validé ce comportement et du coup, c'est devenu normal. Ça veut dire que quand Iris m'a suivi la première fois, je lui ai dit, oui, c'est bien, tu viens, tu viens, c'est bien. On a l'air con, mais ça fonctionne pour moi, en tout cas, ça fonctionne pour elle, ça fonctionne. Je leur dis, c'est bien ce qu'elles font. Donc, c'est bien, tu viens ou on y va, c'est bien. Et du coup, maintenant, quand je dis, tu viens ou on y va, elles suivent. Parce qu'elles ont assimilé ce mot à la promenade, à on y va, on suit, ou tu rentres à la maison, etc. C'est pas du 100%, parce que ça reste des chats, mais elles comprennent. Elles écoutent pas forcément et elles font toujours ce qu'elles veulent, mais elles comprennent ce que je dis. Parce que je l'ai répété 100 fois, 1000 fois, et que maintenant, c'est rentré, en fait. Faut pas sous-estimer les chats. Pour moi, c'est comme les chiens et comme beaucoup d'animaux, en fait, c'est très intelligent. Ça comprend plein de choses et c'est juste que les chats, on les sous-estime, justement. Et on aura tendance à moins tester ce genre de dressage. Mais quand on essaye, en fait, on se rend compte que ça fonctionne aussi bien, des fois mieux, qu'avec un chien, en fait. Parce que le chat, moi, mon chat, quand on part en balade, il est pas rassuré si je suis pas là. Donc dès que je m'éloigne, il m'appelle, je lui réponds, elle me rappelle, je lui réponds. Et elle se rapproche comme ça de moi, au fur et à mesure. Ça, c'est pareil, toujours rassurer son chat. Si les premières fois en promenade, je les avais forcés à aller vers quelque chose qu'elles assimilaient à un danger, si je les avais pas rassurés quand il y avait quelque chose, par exemple, quand j'étais un peu trop loin et que j'avais pas attendu, ou que j'avais pas répondu quand elle m'appelait, ben je pense que les balades d'après, elles auraient pas forcément suivi. Le truc, c'est que je les observe, je les écoute, je les rassure, je leur réponds tout le temps. Je leur réponds parce qu'elles ont besoin de savoir qu'avec vous, à l'extérieur, je dis elles parce que moi, c'est que les femelles, c'est deux chattes, mais si vous avez un chat, un chien, vous comprenez quoi. Ils ont besoin de comprendre qu'avec vous, c'est safe, sans insécurité. Donc, j'ai l'impression d'être un prof avec mon stylo là. Donc voilà, les rassurer, observer tout le temps leur comportement. Moi vraiment, je me rends compte quand ça va pas. Je sais que Iris a la peur de l'eau quand il y a un fort courant. Je sais qu'elle a peur du vent. Je sais que quand ça va pas fonctionner, il faut que, si elle essaye de me suivre quand même, j'observe genre que elle, je calcule plus rien autour. Ben là, il y a une voiture qui arrive sur le parking où il y a le van. Et je viens de voir Morphée qui vient de courir pour se mettre sous le van. Et ça, c'est génial, je suis trop contente. Parce que c'est grave rassurant, même quand je suis pas là, elle font ça en fait. Et ça, c'est trop cool. J'aurais un milliard de choses à dire sur la question. En fait, cette question là, ça pourrait être une vidéo entière. Parce que c'est un travail, c'est toujours un travail. À chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'elle me suit, j'ai toujours besoin de renforcer le comportement et tout. Le moindre truc peut casser tout ça, en fait. Donc voilà, je renforce leur comportement. Je leur montre qu'elles peuvent être en sécurité. Je les force jamais à rien. Jamais, jamais, jamais. Si elles veulent pas, si elles se sentent pas bien dans la balade, je les force pas. Elles rentrent au camion et c'est bon. Et voilà, j'ai de la chance en fait. J'ai aussi beaucoup de chance que mes chats réagissent comme ça et me suivent. Après, la vie en van, ça nous a beaucoup rapprochés. Iris, c'était pas un chat câlin. C'était pas un chat plus sociable que ça. Elle s'en foutait, elle était hyper... Elle s'en foutait un peu de ces humains. Mais maintenant, elle vient chercher les câlins. Elle vient se blottir sur moi. Ça, elle le faisait jamais avant. C'était hyper rare. Et je pense que c'est ce lien qui s'est créé quand on va se promener et qu'elle me suit et qu'elle se rend compte que je suis là. Peut-être que je fabule totalement, mais moi, c'est l'impression que j'ai. Et ça nous a grave rapprochés toutes les trois. C'est incroyable. Maintenant, il y a un lien de fou. Enfin, toutes les quatre. Parce que Litchi, c'est pareil. Maintenant, c'est un chien. Elle aussi, je la reconnais pas. C'est incroyable. Elle écoute de mieux en mieux. Elle devient de plus en plus sociable avec les autres chiens. Et elle aussi, d'ailleurs, elle est très souvent en liberté. Dès que je suis pas trop trop près d'une route, je la laisse en liberté, en fait. J'ouvre le van et je laisse mon chien faire sa vie comme les chats. Comme en plus, c'est un petit chien qui fait pas peur aux gens. À la limite, elle va les emmerder en leur apportant un bâton 15 fois, 20 fois. Mais elle leur fait pas trop peur. Donc j'ai cette chance que, même s'il y a quelqu'un qui passe, il va pas être trop saoulé par la présence de mon chien en liberté. S'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, parce qu'il y a plein de petits trucs spécifiques à dire, mais je pense que je m'égare et que je dis pas tout. Donc n'hésitez pas à reposer des questions aux commentaires. Je répondrai dans les commentaires. Les promènes-tu en laisse de temps en temps ? Jamais. C'est fini. Les laisses-tu seul dans le van ? Elle m'a posé cette question, surtout par rapport à la température, à la chaleur, l'été, etc. Ça, c'est une question qui est super intéressante aussi, que je vais mettre du temps à développer, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte du danger. Même si c'est isolé, ça reste un véhicule en tôle. Et l'été, en fait, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à se mettre dedans et tout fermer. On se rend compte que l'été, on étouffe. Donc il y a plusieurs choses. Mon chien, je ne le laisse pas dans le véhicule, alors, en été, en journée, c'est-à-dire entre 10h du matin et 18-19h, déjà, c'est mort. Je ne laisse pas le chien, en plein été, à ces heures-là, tout seul dans le véhicule. Si je dois aller faire des courses, le chien sera à l'arrière. À l'endroit où on est garé avant les courses, je teste moi-même la température en m'enfermant dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que je gare le camion là où je suis censée le garer pour aller faire des courses. Je ferme tout, comme si j'étais partie en course, et j'attends 20 minutes. J'ai des thermomètres à l'intérieur et à l'extérieur. S'il fait trop chaud, j'abandonne l'idée d'aller faire des courses. J'ai des petites climatisations. Elles m'ont déjà sauvé de 2-3 degrés dans le van. C'est très bien, mais c'est des petites clims USB. Merci Eric, si tu regardes la vidéo que mon ancien voisin m'avait donnée. Donc déjà, je les mets en route. S'il fait vraiment trop chaud, j'abandonne l'idée de faire mes courses avant la tombée de la nuit. Enfin bref, si je me rends compte qu'il fait trop chaud quand le van est fermé, mon chien, je ne le laisse pas tout seul. Donc ça m'est arrivé, j'ai essayé de l'emmener avec moi et de l'attacher devant le magasin. Je le referai plus jamais. En fait, elle enlève son harnais, elle devient folle quand je ne suis pas là. Elle enlève son harnais et il y a des routes. Elle essaie de me retrouver dans le magasin et tout. C'est une catastrophe, elle était rentrée dans le biocop, c'était n'importe quoi. C'est super dangereux, donc je ne le fais pas. Donc je fais mes courses aux heures où le soleil tape le moins, je me gare à l'ombre. Et mes courses, elles durent 10 minutes. En été, c'est 10 minutes top chrono. Et encore, même pas. J'ai ma liste, je sais où je vais, je prends mes courses, je retourne aux vannes en fait. Je retourne tout aérer. Les chats, c'est moins compliqué parce que déjà, elles ont accès en dessous de l'île. Et en dessous de l'île, l'été, il fait vraiment super frais. Mais vraiment. J'y suis déjà allée, j'allais sous mon lit pendant que je faisais les travaux, que je faisais de l'électricité et tout. Il fait froid. En plein été, plein cagnard, il fait froid sous le lit. Donc les chats, je sais qu'elles peuvent se gérer. Elles vont, même quand il fait très chaud, se coucher sous le pare-brise. Donc je sais qu'elles ont moins de mal. Toujours laisser de l'eau aussi. Toujours laisser suffisamment d'eau. Et de quoi se mettre à l'abri. Comment leur faire comprendre que c'est leur maison et pas juste un moyen de transport ? Bah ça, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai pas fait grand chose. Elles ont vite compris toutes seules en fait. Je pense que c'est les odeurs. C'est vous en fait, tout simplement. Elles savent. Pour moi, il n'y a rien à faire. Le mieux à faire, c'est de les habituer avant de partir. De leur montrer le véhicule et elles sauront que c'est à elles, que c'est chez elles, que c'est à vous. En tout cas, s'ils veulent vous trouver, ils savent que c'est dans le van en fait. Ça a été plus difficile pour le chien ça, par contre. L'ichi, elle a beaucoup plus été transportée dans le van. Donc en tant que véhicule de tous les jours avant par rapport au chat. Pendant tout le temps de la conversion du van, je m'en servais du van comme véhicule. Donc quand on allait se promener en forêt, quand on allait se promener peu importe où et qu'on y allait en camion, Lichi, elle a eu le temps d'assimiler tous ses voyages, tous ses transports, au fait que le camion, c'est le moyen d'aller en promenade. Ou pour aller chez ma maman qui a d'autres chiens. C'était toujours pour aller dans un endroit où c'était la fête. Et donc ça, ça a été beaucoup plus difficile. Même encore aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'à chaque fois que je prends la route, j'ai beaucoup de mal à la calmer. Elle a un espèce de mélange de stress et d'excitation. Donc de, on va où, on va où, on va en balade et elle se met à couiner, à regarder un peu partout, à stresser, à trembler. Parce qu'on se déplace et on va forcément aller se promener. Ou je vais l'abandonner. Quand je la laissais dans le van pour aller par exemple faire les courses, elle avait des énormes coups de stress. Enfin, je reviens au van souvent, c'est beaucoup moins maintenant, mais quand même. Quand je reviens au van, elle est derrière la porte en train de couiner, voire en train de hurler, parce que je veux entendre l'extérieur quand j'arrive, ça me fait trop mal au cœur. Elle est à la porte, dès que j'ouvre, elle saute pour sortir. Elle est couine pendant encore un quart d'heure. Je vois qu'elle a des larmes, elle a pleuré, genre vraiment. Elle me fait trop mal au cœur et elle est stressée comme ça. Elle me lâche plus pendant une demi-heure, elle couine encore pendant je ne sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, je pense qu'elle ne doit pas comprendre pourquoi moi, je vais me promener sans elle. On prend le van, on prend la voiture, on va quelque part, et toi, tu vas te promener, mais tu me laisses dedans. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'elle, c'est parce qu'elle a du mal à assimiler le fait que le van, c'est une maison et pas un moyen de locomotion. Ça commence à rentrer dans l'ordre, parce que je fais des feintes. Par exemple, quand je conduis sur des longues distances, souvent, je m'arrête maintenant et je ne fais rien. Je m'arrête sur le bas-côté. Je mets mon clignotant parce que le clignotant, c'est un des triggers qui font qu'elle va se réveiller, elle va se lever, elle va commencer à s'exciter, à stresser et tout parce qu'elle se dit qu'un clignotant, ça veut dire que peut-être on va bientôt se garer, on va ralentir, on va bientôt sortir, on va aller se promener, il y aura des bâtons. Genre, elle pète un câble et du coup, je m'arrête sur le bas-côté, je ne fais rien, je regarde mon téléphone, elle s'excite, j'attends qu'elle se calme, qu'elle se couche et je repars. Et donc, je fais des trucs comme ça qui font que j'arrive un peu à l'habituer au fait que des fois, on va nulle part, des fois, il ne se passe rien, des fois, je ne vais pas en course, je ne l'abandonne pas et des fois, on ne va pas se promener, juste on s'arrête, on roule et ça commence à passer. Comment gères-tu quand il y a d'autres animaux, chiens et chats ? Ben, je ne gère pas. Les chats, en tout cas, je ne les gère pas, ils se gèrent tout seuls, ils vont se cacher. Quand il y a un chien en face, les chats, ils vont se cacher direct, soit dans le van, soit en dessous du van, soit ils vont grimper dans un arbre, soit ils vont se cacher dans un buisson. Et si on est en promenade, par exemple, j'attends juste qu'elles ressortent de leur buisson, qu'elles redescendent de leur arbre. En fait, le chien arrive, ça arrive aussi avec les humains, un humain qui passe, elles ont peur, elles vont se cacher. Donc, elles vont se cacher, le maître prend son chien et s'en va. J'attends qu'il s'éloigne, j'appelle mon chat, il me répond, j'appelle mon chat, il me répond, et mon chat revient. Et après, on peut reprendre la balade. Et l'itchi, je la gère comme n'importe quel chien, en fait, face à un autre chien, soit le chien en face, il est détaché. Et ben, dans ce cas, j'estime que je peux détacher mon chien et que chaque maître prend la responsabilité des actes de son chien. Donc, je les laisse se gérer aussi eux-mêmes. Je surveille un peu plus, parce que mon chien, il est tout petit. Donc, forcément, si c'est un gros berger allemand en face, je vais faire attention. Mais les chiens, en général, ils se gèrent plutôt bien entre eux. Et si c'est un chien dangereux, généralement, le maître fait attention. Généralement. Donc, voilà. Et les chats, les autres chats, je ne les gère pas non plus. En fait, souvent, il y a des bagarres entre mon chat et les chats dont c'est le territoire. Puisqu'en voyageant, on arrive forcément quasiment tout le temps sur le territoire d'un autre chat. Donc, ça se bagarre. Mais c'est une bagarre qui va durer 30 secondes. Le plus fort gagne. Et voilà. Et en même temps, dès qu'il y a une bagarre entre deux chats, dont un de mes chats, l'ichi, elle se précipite et elle course l'autre chat. Donc, en fait, le chat ne revient jamais. Donc, en général, il y a une bagarre et c'est fini. Mais c'est tout. Il n'y a jamais eu vraiment d'accident. Mes chats sont vaccinés contre tout. Donc, je sais que même s'ils se font griffer par un chat qui est malade ou quoi. Normalement, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un peu comme à la maison. Que ce soit les autres chats ou le fait que mes chats ne soient pas attachés. Est-ce que je n'ai pas peur qu'ils se sauvent, qu'ils se perdent ? Est-ce que je n'ai pas peur des routes ? Est-ce que je n'ai pas peur avec les autres animaux ? En fait, j'ai peur, raisonnablement, mais j'ai peur comme à chaque fois que je vis dans une maison et qu'il y a une route à côté et que mes chats sortent et qu'il y a des chats à côté et qu'il y a des autres animaux à côté. En fait, c'est la même chose. Je n'ai aucune raison d'avoir plus peur d'une route qui est au bord de mon van que d'une route qui est au bord de ma maison. Donc, j'ai peur pareil. Comment gères-tu quand tu es aux abords d'une route ? Ben voilà. Je viens de répondre à la question. C'est exactement pareil que quand je suis en maison où je gère de la même façon. je fais attention. Alors déjà, je fais en sorte d'être garée avec ma porte d'entrée, ma porte latérale, pas à côté route. Comme ça, ça laisse un petit espace tampon au chat pour le moment où il descend du van. Parce que s'il descend direct sur la route, enfin non, c'est trop dangereux. Donc, je me gare toujours si je suis vraiment au bord d'une route. Mais ça, c'est super rare. Je me gare côté nature. S'il y a une voiture qui arrive à ce moment-là, le chat, il ne se fait pas percuter direct. Normalement, il n'est pas trop bête. J'ai de la chance. Mes chats, ils ont peur des voitures. Ils anticipent vachement quand la voiture est au loin. Ils vont déjà se cacher. Et ce n'est pas du genre à rester en plein milieu de la route si la voiture, elle arrive et qu'ils sont surpris. Ils se barrent vraiment. Ça, c'est pareil. J'ai beaucoup observé. Donc voilà. Mais en général, je ne me gare pas juste à côté d'une route. C'est comme ici, mon van, il est sur un parking dans une forêt. À côté du parking, il y a la route qui est une petite route qui n'est pas passante du tout. Il y a peut-être 3, 4 voitures qui viennent dans une journée. Et c'est souvent les voitures qui viennent sur ce parking. Donc ça n'arrive pas vite en général. Et je suis garée du côté étang. Donc les chats, ils sortent et ils vont se promener ici. Ils ne vont pas de l'autre côté en général. Donc voilà comment je gère. Les sortues à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part, j'ai peur qu'elles ne reviennent pas si je ne mets pas de harnais. Si je m'arrête juste pour faire des courses, je ne sors pas les chats. Si je m'arrête pour y passer une nuit, je sors les chats. Que je sois sur un parking de supermarché, que je sois au bord d'une route ou que je sois en pleine forêt, j'ouvre pour que mes chats puissent sortir parce qu'ils m'ont déjà d'une. Il y a des fois où je suis plusieurs jours sur un parking, par exemple, où je n'ai pas le choix. Donc forcément, mes chats, ils ont besoin de sortir. Ils risquent, comme je vous ai dit, elle ne fait pas dans la litière. Donc ce serait impossible pour elle délivre trois jours enfermée dans le van. Donc je laisse les chats sortir si je suis en centre-ville sur un parking de supermarché. J'attends que ce soit le soir et qu'il y ait moins de monde pour la laisser sortir si elle est patiente parce que si c'est un moment où je me gare et qu'elle a vraiment envie de pisser, je vais lui ouvrir. Mais je sais que je le vois, je sais qu'elles font attention donc je stresse, des fois, mais je les laisse sortir. Je mets mon stress de côté pour les laisser vivre en fait. Et donc oui, elles sortent à chaque fois sauf si je m'arrête juste pour faire des courses puisque sinon, ce n'est pas gérable parce que c'est elle qui décide de mon heure de départ. Ce n'est pas moi. Si elles sont dehors, je dois attendre qu'elles rentrent pour partir. Donc si je m'arrête dix minutes pour faire des courses et que je laisse le chat sortir, je ne m'arrête plus dix minutes, je m'arrête deux heures. Donc voilà, quand c'est un spot pour au moins une nuit, je laisse les chats sortir. Par contre, si c'est un endroit où je vais visiter une ville que je me gare dans la ville ou aux abords de la ville pour visiter par exemple pendant 4 heures ce qui est arrivé au Sancterre, je me garais aux abords de la ville, j'allais visiter la ville pendant 3-4 heures, je revenais au van et entre temps, je ne laissais pas sortir les chats. Mais par contre, je prends le chien avec moi, toujours. Donc les chats sortent tous les jours mais par contre, si je ne suis pas là, je ne les laisse pas sortir. Si c'est un moment où je n'ai pas prévu de rester avec elles, je ne les laisse pas sortir. Et si c'est un moment où je suis arrêtée pour la journée pour quelques heures, même pour un pique-nique, ça m'arrive de faire une pause sur la route quand j'ai beaucoup de trajets. Je m'arrête dans un endroit un peu éloigné, un peu nature. Je les laisse sortir. Je sais que ma pause va peut-être durer 2 heures mais je les laisse sortir. Voilà. On arrive à la fin. Youhou ! Était-elle habituée au trajet ? Litchi plus que les chats. Les chats... Euh... Non. Les chats, véto en fait. Il y a eu beaucoup d'aller-retour véto sur la dernière année parce qu'il fallait que tous les rappels soient à jour, que tout soit vraiment bien fait. Donc elles ont fait des allers-retours pour aller chez les vétérinaires et sinon franchement rien. Donc en soi, non, elles n'étaient pas habituées au trajet. Quand je les transportais, elles étaient dans des cages de transport ou des sacs de transport et elles étaient tout le temps super mal. Morphée comme Iris, elles hurlaient à la mort. Elles auraient dit que c'était la fin de leur vie à chaque trajet. Iris, elle faisait pipi et caca quasiment à chaque fois dans la caisse. Donc c'était un enfer et pourtant, c'était des trajets de 5-10 minutes. Donc c'était une catastrophe et le dernier aller-retour chez le vétérinaire que j'ai fait, j'ai décidé de laisser la cage, les cages et les sacs ouverts, en fait de laisser les chats en liberté dans le van pendant le trajet pour voir comment ça se passait et en fait, elles ont tout de suite géré. Iris, elle est partie se planquer entre le siège passager par terre et la cloison de séparation. elle s'est calée dans un petit creux, elle a pu bouger, je ne l'ai plus entendue, elle était tranquille, elle a dormi, Morphée, elle regardait par la fenêtre et ensuite, elle est partie derrière sur mon lit. Et en fait, je me suis rendu compte que même si ce n'est pas conseillé, voire peut-être que c'est interdit de laisser des animaux en liberté pendant qu'on conduit parce qu'en réalité, il se passe quoi que ce soit, je freine, je me prends une voiture, je tombe dans un fossé, les chats, ils ne sont pas safe du tout, c'est super dangereux pour eux, mais je ne vous dis pas de faire ça, encore une fois, c'est ce que moi, je fais avec mes chats, je prends le risque, ce risque-là de l'accident mortel pour mes chats parce que je trouve personnellement que je préfère avoir des chats qui ne stressent pas à chaque fois qu'on prend la route, enfermés dans leur petite caisse, qui se chient dessus et en plus honnêtement, égoïstement, c'est aussi beaucoup plus facile à gérer pour moi et du coup, j'ai des chats qui ne sont pas stressés qui vont se coucher à un endroit, maintenant, c'est soit la banquette pour Iris, soit à l'avant de temps en temps mais c'est très rare, elle reste peut-être cinq minutes à l'avant et au bout de quelques virages, elle se dit non, en fait, c'est un petit peu trop violent devant, elle part à l'arrière et elle va sur le lit en général, soit les deux sont sur le lit, chacune se couche, dort, il n'y a aucun stress même quand je donne un coup de fringue que je regarde derrière, je vois qu'elles sont toujours endormies, elles n'ont pas bougé, franchement, je préfère dix fois ça que de les entendre miauler à chaque trajet, être stressée, qu'elles se tapent des phases comme Morphée il n'y a pas longtemps à cause d'un coup de stress, ça va faire dix jours d'anorexie et être malade, enfin non, non, je préfère prendre le risque de l'accident, voilà. Quant à l'Hitchi, pendant que je fais le trajet, pendant que je roule, elle est à côté de moi, j'ai essayé une fois de la mettre à l'arrière, elle avait l'air moins stressée, mais moi j'étais plus stressée parce que un chien c'est pas comme un chat, enfin surtout elle, elle bouge partout, elle couine, elle veut pas se coucher, pour moi c'était beaucoup plus dangereux de l'avoir elle à l'arrière, elle elle est debout au bord du lit en train de regarder ce que je fais, si je donne un coup de frein elle tombe du lit, elle fait deux kilos, elle fait deux fois moins que mes chats, elle tombe, elle se pète une patte, enfin bref, une patte au mieux, donc Litchi elle est à côté de moi dans son siège auto que je lui ai fabriqué parce qu'elle aime bien être en hauteur et voir tout ce qui se passe et voilà, soit elle stresse et je la rassure ou soit on s'arrête, etc. mais en général elle dort à côté de moi et avant elle était attachée et maintenant je l'attache même plus. Comment fais-tu pour les occuper quand il pleut ? Alors celle-là, elle m'a fait rigoler parce que, Seb, si tu regardes la vidéo, comment fais-tu pour les occuper quand il pleut ? C'est marrant parce qu'on dirait que c'est mes enfants, c'est un peu ça et je ne les occupe pas quand il pleut. Je leur ouvre comme à la maison. À la maison, on n'a pas besoin d'occuper ses chats quand il pleut. Là, je leur ouvre et ils vont se promener sous la pluie, ils vont me faire un poupi ou alors ils rentrent et ils vont se coucher. Ils n'ont pas besoin qu'on les occupe. Et Litchi, c'est pareil, elle peut dormir toute la journée dans le plaid et si elle sort pour faire poupi deux minutes, elle s'en fout. Donc quand il pleut, on est toutes les quatre enfermées dans le van à regarder des séries Netflix. Voilà. Comment fais-tu pour leurs besoins ? Je l'ai déjà dit. J'avais dit que je l'avais dit deux fois celle-là. Je l'avais écrit deux fois. Bah voilà. Écoutez, je pense que la vidéo va faire au moins 45 minutes. Merci pour les plus courageux d'être restés jusqu'au bout. Désolée pour les moins courageux. Si vous êtes partis, vous ne verrez pas cette partie de la vidéo donc bah tant pis pour vous. Et si vous êtes restés alors que vous n'en aviez rien à foutre, merci, bravo, vous êtes courageux et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouh là là ! On a fini ! Marie voyage dans Rafiki Avec Morphée, Iris et puis Litchi À bord de leur Renault Master Parcours le monde dans la bonne humeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada